bonjour à tous et bienvenue pour la partie 9 de la source vidéo de pokémon épais et boucliers je suis pris aujourd'hui on va faire l'arrêt de type plantain le but ce sera de faire aller les moutons voilà bah pour l'instant c'est assez trivial j'ai envie de dire yes ah mais là y'a un vol toutou je pense qu'il va perturber un peu le truc bien entendu on va voir non il s'en fiche écoutez ça se passe plutôt bien pour l'instant il y a un dresseur yes c'est ça à quoi il veut le toutou du coup attendez ça me perturbe il fait juste des tours sur lui même comme ça il s'en fiche ok dresseur bien le bonjour challenger désolé mais ma mission c'est de te faire quitter ce pâturage ok ok team le dresseur avec un tournicoton niveau 16 poids et voilà c'est comme ça que je m'occupe des tournicoton tiens team yes bravo challenger vous formez une équipe incroyable tes pokémon et toi j'ai l'impression que ça va se complique ça va se complexifier là voilà effectivement le vol toutou fait peur au mouton arrêtez c'est pas grave on va déjà envoyer ceux là c'est pas les 20 mais il y en a quelques uns il y en a plusieurs là bas oh là là non mais restez là bas c'est très bien comme ça dresseur on va l'affronter tant qu'à faire dis moi t'es pas gagné on a l'air d'avoir envie de montrer leur capacité laisse les se défouler ok ok très bien rodrigo avec un rose bouton alors ok mystère on va garder et qui va rouler yes niveau 20 pour badaboin très bien je suis aux abois et voile toutou se moque de moi ah 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 il y a des jeux de mots sympas en vrai il y a des jeux de mots sympas ok le vol toutou il s'arrête quand on affronte une dresseur c'est intéressant à savoir reviens toi il est où l'autre oh il est là je va là non oui ah mais elle vole toutou au milieu là ok tout va bien non mais arrêtez comme ici voilà bon du coup j'ai compris je vais compter l'adresseuse là bas d'abord champion on est plus très loin mais tu n'auras pas l'occasion de la planter ça c'est ce que tu crois tiens là ah niveau 17 quand même attention ça commence à piquer en vrai mais regarde on est très haut pour mon petit Kainos tout va bien peut-être monter le niveau bientôt non pas du tout oh 135 il ne gagne rien d'expérience en vrai mystère bon garde très bien nice quelle force c'est bon tu peux rejoindre le champion merci à tous ok et là les voltou ne sont plus là ils ne m'embêteront pas du coup on va contourner les moutons on va y aller allez c'est parti non ne faites pas ça non vraiment qu'est-ce que je déteste bon on va faire ça comme ça pour l'instant bon lui d'abord ensuite eux et le dernier là qui attendait allez 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 non mais on attend plus que toi regarde ils t'attendent tous et ils te regardent voilà 20 sur 20 et on va pouvoir aller raconter le champion je crois bien ça va s'armer les portes au revoir petit mouton mouton ouais incroyable une ouverte mission accomplie hey yes Let's go Oh la main, je n'attendrai pas moins de toi Tu as de très bons instincts en ce qui concerne les pokémons, tu les comprends Ce combat s'annonce serré, je pourrais devoir me servir de la puissance du Dynamax Si je ne veux pas que tu me coupes l'herbe sous le pied Merci Chobanarène de se battre Avec un tournicoton, on pourrait l'écouter Il y a deux pokémons Par contre, il est très assez haut level Quand il se trouve à certains endroits de gare, les pokémons peuvent devenir gigantesques Il s'agit d'un phénomène appelé Dynamax Cette transformation devient possible lorsque le poignet de Dynamax se met à briguer Il suffit alors d'appuyer sur le bouton Dynamax Dynamax peut être actuel pendant 3 tours Au cours de ces laps de temps, les pokémons sous l'influence de Dynamax Peut utiliser de puissantes capacités Dynamax Ceci provoque des effets supplémentaires qui varient selon leur type Pensez à faire appel à Dynamax au moment opportun Ok, niveau 19, donc ça rigole pas Attention C'est bon Désolé, c'est bon, c'est bien Yes On va garder On va Dynamaxer après Pas mal, pas mal Mes fois d'agriculteur, je n'ai pas dit mon dernier mot Ok, ok Dynamax Et on va faire un Psyromax Dynamax en action C'est l'heure de la récolte C'est l'heure de la récolte Incroyable J'espère que tu as des équipes allées solides Car voici la capacité Dynamax Filtomax, ça doit aller J'espère Ouais, c'est bon Ouais, c'est bon Ah non, ça doit aller C'est bon 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 J'ai pas C'est bon Yes, c'est bien ça, il est monté de niveau, et nous avons perdu Persil le champion d'arène. J'ai beau tout donner, tu m'as envoyé paître, tu as du talent chez Ranger, ça se voit. Yes, l'entraînement a apporté ses fruits, je te donne donc ce badge plant, c'est la preuve que tu as vaincu le premier champion du défi des arènes. Yes, petite poignée de main. Vous pouvez maintenant capturer les Pokémon jusqu'au niveau 25. Pour compléter le défi, il va falloir glaner les 8 pages des divers champions. Et oui, tu as encore 7 champions à affronter et à vaincre, bonne chance. Bravo pour ta victoire contre Persil, tiens, une petite CD pour te féliciter. Feuille magique. Ah, yes. Ça, je vais pouvoir la prendre à Badabouin. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le sien, c'est le même que le sien, mais à ta taille. Ah, l'uniforme, effectivement. Un conseil pour toi, Brébouin. Il y a un ordre à suivre pour le défi des arènes. Tu dois maintenant emprunter la route 5 pour te rendre à Skiford et y défier Donna. Mais rien ne t'empêche de faire d'abord un détour par les terres sauvages. Après tout, tu as le badge plant maintenant, tu as donc su prouver que tu maîtrises les bases. Tu devrais y trouver des paquets-mains de plus haut niveau que les tiens pour renforcer ton équipe. Mais attention, ça ne doit pas être facile de les attraper. Oui, ok. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'ils disent de moi maintenant ? Il est sûr, ce challenger ? Oui, je suis d'accord. Il a gagné contre percée, c'est un super match. On ne l'a pas vu venir, mais il ira loin. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Merci à tous. Super, tu as vouloir en passant sur le badge plant, chapeau. Continue comme ça, prochain objectif, le badge haut. Ah, ils sont gentils, ces challengers. Incroyable. Donc du coup, je réfléchis. Je vais aller sur la route 5, on m'a dit. Donc c'est la suite, là, c'est là. Ok, c'est le pont. Mais je peux aller dans les terres sauvages. C'est vrai que je ne suis pas trop allé dans les terres sauvages. Je ferai ça sûrement en dehors, je pense. Je ne sais pas si je vais le faire en... Je ferai la stories vidéo, on verra bien. En attendant, on va se souvenir de Pokémon quand même. C'est vrai que ce serait intéressant de récupérer un Pokémon type O. Pas pour maintenant, mais pour l'arène feu. Ok, très bien. J'avais dit, on va prendre feuille magique à mon Badaboin. Feille magique Badaboin. À la place de Tapetige, je pense. Parce que ça n'échoue jamais. Tapetige, c'est sympa, mais bon. Au moment, ça va se voir, quoi. Yes. Je regarde ce que j'ai d'autre qui pourrait être intéressant. Pas grand-chose, hein. On est d'accord. Ouais. Ok, bah on va continuer un petit peu, alors. O.5. Changeons nos Pokémon, tiens. Une Pokémon devant. On va mettre... Voltoutou, tiens. C'est un combat de jeu, je crois, hein. Bonjour, je suis journaliste, j'ai interviewé des challengers comme toi. Bien tel qu'un combat pour mieux connaître son interlocuteur. Les Pokémon et dresseurs de talent brillent dans l'objectif de ma caméra. Jonathan a mis les journalistes qui veut se battre. Très bien. Un Galvaran et un Tic. Ok. Bon, du coup, c'était pas ouf, le... De votre coup, mais ok. C'est acceptable. Un morsure. Sur Tic. Ouais, c'est le problème. Je fais quoi ? J'ai fait Trencherbe ou j'ai fait Feuille Magique ? Moi, j'ai fait Feuille Magique. Ok. Ok. Écoutez, on va refaire la même. Ok. Galvaran a KO. Plus que Tic. C'est pas grave. Tic, on va tout lui mettre d'un coup. Il va rien comprendre. C'est pas très efficace, c'est pas grave. Ça suffira largement. Niveau 21 pour Badaboin. Je ne sais comment résumer mes impressions en deux lignes. Quel potentiel exceptionnel ! J'ai perdu. Est-ce que ça veut dire que le reportage tombe à l'eau ? Ah bah super. Il y a des nounoursons. Il y a un fluvetin aussi. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Je suis intrigué. Chanchidou, nounoursons. J'ai pas eu besoin. 3 foindoles. Un Pokémon aléatoire. Ah ! Un... Un Magal. Est-ce que j'ai vraiment envie d'un Pokémon insecte ? Je suis pas sûr. Pouah. Quoi ? Mais quel abruti. Il est seul. Je me déteste. J'avais pas lu le texte en fait, j'étais sûr qu'il était que l'insecte, mais non, je sais. Vous savez, c'est la fatigue. Bon, c'est pas que ça m'embête, mais un peu quand même. Il est pas très fort. Il est toujours un peu un poids, je crois, dans l'équipe là. Il est pas très fort, je trouve. Alors, je vais peut-être aller en haut finalement pour voir. Ça m'intrigue. J'ai vu, un objet. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Yes. Carapace mue. Ok. C'est quoi, c'est la pension ça ? Bien sûr. La garderie. Yes. Non, c'est bon. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur quand même. C'est quoi ce Pokémon encore ? Bonjour, qu'est-ce qui t'intéresse ? Non, c'est bon. Voilà. Zap. Ok. Regarde un peu. Regarde, regarde, un Toxizap. J'avais un oeuf et alors que je marchais pour le faire avec l'or, pouf, un Toxizap est sorti. Vas-y, prends-le. Avec lui, tu vas pouvoir monter une équipe du Ténère. Ah. C'est gratuit. Un Pokémon offert. Alors, électrique, poison. Ah, ça m'intéresse ça. Par procédé chimique, il change son poison en électricité. L'intensité du courant est faible, mais il peut engloutir un ennemi. Résumé. Parce qu'il y a un niveau 1, ça m'embête un peu quand même. Il y a un niveau 1. Ça m'embête un peu quand même. Phobique. S'il n'est pas quand même éché par une capacité d'intensité, un insecte ou un insecte, sa phobie se révèle, sa vitesse augmente. Ok. Ah, c'est... Non, hein. Euh, non. Bois de PC, hein. Zap, ouais, ouais. Et je t'offre ça avec. Donnons-en un Pokémon pour faire progresser plus vite. Ah ! Ils vont expérience. C'est vrai qu'il y a ça. Euh, on peut... On trouve des œufs à la garde d'Hurkid et des bonnes voies, c'est pour un raid de Dynamax. Bah, attendez. Du coup, dans mon sac, normalement, j'ai une boîte... Une boîte Pokémon. Quoi ? Je peux pas essayer la boîte Pokémon, quoi ? J'ai pas... J'ai pas bien lu. Comment je dois faire, alors ? Équipe. Ah oui, c'est ça, c'est l'équipe. Puis après, boîte PC. Vous pouvez stocker vos Pokémon dans vos boîtes PC accessibles depuis les 100 de Pokémon. Les Pokémon, ainsi stockés, peuvent être récupérés dans n'importe quel PC. Ok, ok. Objet. On va utiliser les bonbons XS pour voir. Combien ça donne ? Yes. Mais non, mais... La donnée est utilisée. Ah ! Déplacer. Bon, on va faire tout deux secondes. Objet. Ouvrir le sac. Bonbons XS, utiliser. On va utiliser... On va un, déjà. C'est 100 d'XP pour un bon bon expérience S. Je lui fais 900. Enfin, XS, du coup. Ça, ça doit être 200, je pense. Mais jamais, il sera viable, hein, Toxizop, là. Je l'aime bien, mais... Jamais, je l'arriverai à... On va essayer. On va essayer de tout donner. On va voir ce que ça donne. Niveau 12. Ouais, non, jamais, jamais, jamais. Même le S. Ah, je suis triste. 800, ok. Ah, c'est... Non. C'est pas possible. Mais mec, je suis super bonbon, là. C'est pas apte, normalement, je m'en fiche. C'est dommage, parce que je l'aime bien, ce petit Pokémon, mais... Donc, du coup, le bois de PC, tu retournes dans le PC, toi. Allez. D'isoler. La Team Yel. Je vais aller voir en bas, du coup. La Team Yel, on va garder pour plus tard. Allez, on va passer par là. J'ai élevé mes partenaires d'une manière peu commune. Regarde donc. Avec un... Alors... On va le fraude frimousser, d'abord. Voilà. C'est paralysé. Ce serait bien qu'il apprenne des attaques, quand même. Je vais voir après si je pourrais apprenner des cités intéressantes, parce que là... Ah, mais je suis bête, c'est des combats. Charge, du coup. Voilà, quel enfer. C'est rigolo, cette animation. Bon, on va changer de Pokémon, ça m'a un peu... Voilà. On va envoyer mon petit Blue-Eye. Blue-Eye. Qui va lui faire Picorre, et ça va finir le combat. Pas du tout. Bon. Après, en même temps... C'est un tank, un peu, nous le reçomons, finalement. Allez. Critique. Parfait. Blue-Toutou monte au niveau 20. Éteincelle. Bah, voilà. Oui. Une queue, ça dégage. Oh. Il faut qu'il monte au niveau 20 pour apprendre un truc qui est enfin utile, quoi. Oui, on va changer. Bah, on va remettre le toutou. Il a mort. Ah, il est fait, il est fait aussi. Mince. Psyché, qu'est-ce qui peut être utile contre ça ? Bon, écoutez. Parce que j'ai pas grand-chose. On peut refaire étincelle. Incroyable. Enfin, psy. Ne... Ne le mets pas KO, si t'emmènes. Ouais. Je tiens à préciser, quand même, que je l'ai mis dans le PC. Voltotou, il a pas été régénéré. Bah, écoute. J'ai pris. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon bidou. Euh, je vais changer, quand même. Je vais remettre le blusey. Picorre, ça devrait aller. Il y a un six. Pouvoir anti-luber, vas-y. Bon, bah, t'enlevez... Oh. Tour rapide, en vrai, c'est pas... C'est sympa, hein, mais... Rache-charge, en fait. T'as pas pu, ça reste mieux. Yes. Les Pokémon sont des êtres vivants. On ne peut pas toujours contrôler leur développement. Merci, Lorenzo. Il n'y a pas de baisseur par là. Si ! Allez, on va enlever Voltotou de la première place. On va mettre, euh... Ah, tiens, euh... Rouble-Nard, d'abord. Prouve-nous que tu serras à quelque chose. Je vais te montrer les de quoi sont capables les champions que j'ai élevés. Ouiiii. Manami, l'éleveuse veut se battre. Ok, euh... Ouais, c'est la même chose, hein. Bon, elle a ressent. Ah, pas mal. Montag baisse, mais c'est pas grave. Défense aussi. Normalement, ça a le mécao. Yes. Candine. On va garder, euh... Rouble-Nard. Je sais que, normalement, j'aurais dû changer, mais... Faut que j'augmente un peu, faut que j'experte un peu, quand même. Il va me speed, je pense. Ouais, voilà. C'est pas grave. On continue. Ah, bah, petite vive attaque pour la fin, quoi. Ah, yes. Quel plaisir. Oh, c'était si bien parti. Camaraderie. Oh, écoute, euh... Nous sommes amis, maintenant. Ce qui va faire baisser mon attaque, euh... Encore. Oh, ça. Ah, je ne peux pas me permettre de faire vive attaque, je pense. C'est bon, tout va bien. Oh, c'est long, ces combats. Je ne savais pas quelle capacité d'utiliser, et voilà, résultat. Ouais, bah, t'es pas très forte, hein. Ok, et puis du coup, j'arrive... J'étais avant, très bien. Il y a un cube, ok, j'ai remarqué. Attends. On va remettre mon petit vagomine. Tous niveau 20, avec badabouin niveau 21. Ça, c'est pas mal, ça. Très bien, très bien. Ça, alors, j'ai ramassé des épées, et voilà que je tombe sur un dresseur. Eric, le cuisinier veut se battre. Vert pomme. C'est un verre dans une toile. Il est type plante ou type insecte ? Dans tous les cas, nitrocharge, ça devrait suffire. Ah, ni un ni l'autre. Ou alors, il a une résistance. Il est type ténèbre. Je sais pas. Je vais essayer niveau 21, très bien. Eh, Eric. Eh, KO. Si seulement j'avais une baie pour redonner un peu de bébé à mon Pokémon. C'est vrai, c'est vrai. On part en B. Allez, deux fois, c'est très bien. Trois fois. Allez. Une baie Kika, trois baies marron, et une baie Zalice. Très bien. Une CT. Très bien. Attraction. Tiens, il est mis du sexe opposé, il tombe amoureux, et il est rushing à attaquer. Tout à fait. Un objet. Des gros champis, ça va, il faudra que je les vende mes champis. Non, écoute, José, je t'aime bien, mais... Si tu vois des étoiles au-dessus du place, c'est qu'il t'y prend bien. Ok. Si tu veux t'entraîner, tu viens sur mon compagnon. Écoute, José, on fera ça une autre fois. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais... Allez, soyez-vous Pokémon entre les deux épisodes, et je vous donne rendez-vous dans la partie suivante de la seule vidéo de Pokémon Épée-Bouclier. Merci à tous d'avoir regardé, et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501